Musique Bonjour, oui dites-moi tout, comment est-ce que je peux vous aider ? Vous recherchez un maquillage pour les fêtes de Noël ? Un très joli maquillage qui saura sublimer votre visage, mettre en valeur vos yeux, votre bouche. Oui, je trouve que ce serait vraiment parfait. Je sens que vous avez besoin d'un petit moment pour vous détendre. Vous avez raison de vous tourner vers notre institut. Je vais vous proposer un instant qui va être tout en douceur, tout en relaxation, à prendre soin de votre visage, de votre peau, tout en pouvant vous préparer pour les fêtes de la plus belle des manières. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais prendre le contrôle totalement, pouvoir utiliser mes petits accessoires make-up, tous mes petits produits, pour pouvoir mettre en valeur chaque zone de votre visage, pouvoir illuminer votre teint, agrandir encore plus vos yeux, mettre en avant vos lèvres qui sont superbes. Si vous le voulez bien, on peut commencer dès maintenant. Installez-vous confortablement. Voilà, vous pouvez vraiment vous mettre à l'aise dans ce fauteuil et vous détendre complètement, complètement. Moi, j'ai déjà mis du coup ma tenue de fête avec ces petits socs. Comment est-ce que vous allez vous habiller, vous ? Vous savez déjà ? Pas encore, vous savez pas ? Bon, vous avez encore un petit peu de temps pour trouver votre tenue. Ah, j'ai des petites crèmes là qui pourraient peut-être vous intéresser, des petites crèmes la neige. Ça pourrait permettre au niveau de votre visage de faire un tout petit masque avant de pouvoir déposer ensuite une petite crème hydratante et le make-up. Ah, vous avez déjà mis une crème hydratante, d'accord ? Ben, si vous voulez, on peut juste mettre un petit masque pour vraiment finir et parfaire l'hydratation de votre peau. Allons-y. Je prends un petit peu de produit comme ça entre mes mains. Hop. Je viens le réchauffer entre la pulpe de mes doigts et comme ça, je peux l'appliquer délicatement sur votre front. J'en mets un petit peu aussi au niveau, ici, des joues. Le petit rebondi des joues. Au niveau de la mâchoire, ça, ça fait toujours beaucoup de bien. Et puis, au niveau du cou, voilà, au niveau du cou, toujours faire une sorte de petit massage comme ça. Alors, plutôt de haut en bas, si possible. Ça va permettre de bien faire pénétrer la crème à l'intérieur de votre peau, à l'intérieur de l'épiderme. Tout doucement. On va laisser reposer quelques instants pour que vraiment ça puisse s'hydrater au maximum. J'adore ces tout petits pots comme ça. Un petit pot bleu, un petit pot rose. Ça, c'est mes petits formats voyage. Comme ça, je peux les emmener partout avec moi. Moi, j'adore faire comme ça, des maquillages. Voyez, que je peux faire en institut, mais je fais également des maquillages à domicile. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai ma petite carte de visite qui est ici. Notamment, justement, à l'approche des fêtes. Parfois, c'est plus facile de faire venir chez soi une maquilleuse professionnelle qui s'occupe de tout le jour J. On n'y pense pas forcément. J'en profite pour vous en parler. Alors ensuite, on partirait sur un maquillage vraiment fait, on est d'accord ? Donc, je peux utiliser des paillettes. Ok, un peu de couleur. Pas trop quand même, d'accord ? Un petit peu naturel. Donc, vous m'avez dit que vous avez déjà fait au niveau du teint, tout ce qui est un peu préparation, je dirais. Donc, crème hydratante, fond de teint, ça, c'est bon. D'accord ? Donc, à ce moment-là, au niveau du teint, moi, je vous proposerais quand même peut-être, pour amener un peu plus d'éclats, de mettre un highlighter. Et avant, moi, je mettrais déjà un peu quelque chose pour réchauffer le teint. Parce que là, on voit que vous avez mis votre fond de teint, mais ça manque un petit peu de chaleur, de bronze. Alors, regardez. Alors, vous me direz, on pourrait peut-être déjà commencer. Maintenant que tout a reposé au niveau de la crème hydratante, je vais prendre des petites feuilles qui enlèvent l'excès de sébum. Comme ça, vous avez une bonne hydratation de la peau. Mais en même temps, je vais venir retirer l'excès de sébum qui, parfois, vient se déposer à la couche superficielle de la peau. C'est des petites feuilles. Jol, ce qui s'appelle bloating paper. Ça, c'est super pratique. Hop, je la dépose. Alors, j'ai remarqué que pour vous, c'était notamment ici, au niveau du front. Et un petit peu au niveau des joues. Donc, on les tapote juste comme ça. Vous pouvez juste les apposer. Impeccable. Donc, ensuite, comme je disais, moi, je propose qu'on vienne mettre ce produit que j'adore, le 4XL de Baby A. Last Blush. Moi, je m'en sers plutôt, finalement, comme bronzer parce que regardez un petit peu sa couleur. Ouais, je l'utilise tout le temps. Je le trouve trop, trop bien. Donc, pour mettre le bronzer, je ne sais pas comment vous faites, vous, mais moi, j'utilise toujours ce type de pinceau comme ça. C'est un pinceau tout du lent, donc c'est idéal pour venir mettre dans le creux de la joue. Je viens tapoter légèrement. Vous voyez la couleur ? Et donc, je vais vous demander juste de mettre un petit peu la bouche en avant. Exactement. Et comme ça, je peux en mettre ici, au creux de la joue et de l'autre côté. Et ce qui est important, c'est de bien estomper régulièrement. On estompe comme ça, doucement. On prend son temps pour que ça vienne joliment se fondre dans la peau. Et je remonte. En fait, je vais faire comme un petit droit sur le côté. Donc, je descends un petit peu en dessous de la mâchoire ici. Je reviens au creux de la joue. Et je monte un petit peu au niveau de la tempe et en haut du front. Ça va vraiment donner l'impression que vous venez de vous exposer au soleil. Ça, c'est vraiment super. Et vous voyez un petit peu cette teinte qui amène de la chaleur, mais qui fait très naturel. Qui se fond super bien dans la peau. Et alors, ça se travaille extrêmement bien comme matière. Vous sentez cette petite caresse que vous avez sur la joue. Et au niveau du front. C'est super, super agréable. Il est très douce, pinceau. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment la forme idéale. Parce que ça vient vraiment marquer le creux ici. Ça fait un petit peu comme si vous aviez les joues encore plus creuses. Oui, tout à fait. Donc, une fois que vous avez mis ce bronzer qui vraiment vient réchauffer votre teint. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on puisse maintenant l'illuminer ce teint. Vraiment lui donner un côté très lumineux, très brillant. Je trouve que ça fait super joli, notamment pour les fêtes. Là, je vous proposerai bien du coup. Alors, ce produit en fait, qui est de la marque Peripera. Donc, un highlighter. Avec, vous allez le voir, il y a plusieurs couleurs. Donc, comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui vous convient le mieux. Regardez-moi un petit peu cette beauté. Oh, j'adore. J'adore quand c'est bien brillant comme ça. Il fait d'avoir plusieurs couleurs en fonction du blush qu'on souhaite mettre. Eh bien, on peut adapter. D'ailleurs, on n'a pas mis de blush. Alors, attendez, laissez-moi regarder. On pourrait peut-être remettre un blush cookie chips. Vous les connaissez ceux-là ? Ils sont trop bien, j'adore. On dirait vraiment un petit cookie, un petit gâteau. Je trouve ça trop mignon en termes de packaging. Et à l'intérieur, il y a une petite houppette. Tout est douce, comme ça. Et c'est vrai que même la couleur du blush, on dirait un petit peu la couleur d'un cookie. Un cookie au chocolat. Et avec la houppette, ça permet de positionner le produit au niveau, comme ça, au-dessus. En fait, moi, je le mets vraiment là, où vous avez les pommettes le plus rebondies. C'est trop, trop, trop beau. Vous voyez que la couleur, elle est légèrement rosée par rapport au bronzer. Donc, ça va super bien aller ensemble. Vraiment, vraiment très, très belle, cette couleur. Il ne faut pas en mettre de trop, on peut le travailler encore un petit peu, d'ailleurs. Comme ça. Et les deux ensemble, en fait, moi, je trouve que ça fait vraiment un rendu très, très sympa. Et donc, pareil, on peut faire des petits mouvements circulaires, accompagner la matière, comme ça. Et on voit la différence de couleur. Il y en a un qui est beaucoup plus rose et l'autre qui est plus marronné. Et alors là, vous avez la douceur de cette petite houppette, qui est très, très sympa aussi sur le visage. Profitez-en pour bien vous détendre. C'est un petit moment juste pour vous. Très, très agréable. Vous ne pouvez pas encore vous voir, mais moi, je peux déjà vous admirer et vous dire que c'est superbe. Ça vous va très, très bien. Donc ensuite, une fois qu'on a mis le blush, on va pouvoir passer à l'highlighter. Je préfère faire dans ce sens-là. Comme ça, je viens le positionner juste au-dessus. Je trouve ça le plus sympa. Alors du coup, hop, le pinceau nettoyé. Je vais prendre peut-être celui-là qui est rosé, mais qui est rosé assez foncé. Parce que mine de rien, le blush était assez foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec le côté du pinceau ici. Et puis je vais venir donc en mettre vraiment... Alors c'est un tout petit trait qui vient au-dessus. Comme ça. Et là, je viens le mettre sur le côté comme ça. Et là, c'est parfait. Ça fait super joli. J'étire un petit peu, si vous me permettez. Hop, pour aller un petit peu comme ça vers la tempe. Et là, de ce côté-là, ici. Ça rentre bien. Et je vais peut-être en mettre sur le bout de votre nez. Mais peut-être, je vais prendre la couleur qui est plus claire ici. Voilà, juste un tout petit peu. Oh, c'est trop trop beau. Je trouve qu'en plus, ça vous affine encore un petit peu plus le nez. Vous avez déjà un nez qui est très très joli. Et là, ouais, ça le met encore plus en valeur, je trouve. Parfait. Il est sublime, cet highlighter. Vous allez voir. Très très joli. Donc, ça fait rêver quand on voit les couleurs de l'highlighter aussi joli. Alors, maintenant qu'on s'est occupé du teint. Parce que vraiment, là, je trouve que c'est parfait. La couleur de votre fond de teint qui se mêle très très bien ensuite au bronzer qui vient réchauffer le teint. L'highlighter qui illumine l'ensemble vraiment, qui donne une grande lumière à l'ensemble du visage, je trouve. Je trouve que ça fait un très très beau rendu, un beau fini. Très très sympa avec le blush, super. Donc, maintenant, on pourrait s'intéresser aux yeux. Et alors, là, écoutez, j'ai deux palettes, je pense, qui peuvent être sympas. Alors, d'ailleurs, j'en ai une toute petite. Moi, je me la suis prise, justement, pour les fêtes. Elle s'appelle comment ? Alors, c'est la Duo Pocket Glitter Shadow Seychelles Crumper de Peripera. Alors, elle est toute mignonne parce qu'elle est toute petite. Et en fait, il y a deux phares. Mais je les trouvais tellement jolies, ces deux phares. Ça s'ouvre comme cela. Et on a deux phares qui, d'ailleurs, à eux tout seuls, pourraient faire le maquillage des yeux sans problème. Puisqu'il y a un rose qui peut faire tout le fondu. Et un blanc. Les deux sont irisés, comme ça, pailletés. Donc, le blanc plutôt pour le coin de l'œil. Et puis, celui-là plutôt pour la paupière mobile. Est-ce qu'ils ne sont pas juste magnifiques ? Trop, trop beaux. J'ai envie d'essayer celui-là, d'ailleurs, pour montrer. Waouh ! Il est tellement, tellement beau. Et le blanc. Oui, le blanc, il est encore plus pailleté, en fait. Donc, ça, ça va refléter la lumière. Et ça permet d'agrandir l'œil aussi. Et de l'éclairer. Déjà, je pourrais mettre le rose sur la paupière mobile, tout du long, comme ça, d'un côté et de l'autre. Je me permets de vous le mettre comme ça, au doigt. Je trouve que finalement, c'est presque plus précis. Et je vais mettre un petit point blanc, hop, ici. Déjà, j'adore. Et alors, j'ai également une palette Clio qui s'appelle Picnic by the Sunset. Ça fait rêver. Avec ce coucher de soleil tellement joli, tellement joli. Et regardez-moi la beauté de cette palette. Je la trouve extra. Je trouve que les teintes, elles sont parfaites. Je pense que ça correspond à ce que vous me disiez. Ce côté vraiment Noël, parce qu'il y a beaucoup de teintes chaudes. Et puis, en même temps, à nouveau, des teintes qui sont un peu pailletées, comme ça. Donc, ça, c'est super, super pour Noël. Alors, je trouve qu'elle est parfaite au niveau des couleurs. C'est tellement joli. Alors là, on a un petit pinceau. Vous préférez que j'utilise ce petit pinceau, peut-être ? Ok. Ou je peux continuer comme ça, comme vous voulez. Il est bien emballé. Il est tout mignon parce qu'il est transparent au centre. Par contre, c'est quand même très petit. On va peut-être continuer à faire au doigt. Ce serait mieux. Oui, ils sont tous les deux. J'adore. Alors, continuons. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire ? Vu que là, j'ai déjà mis du rose. Moi, je pensais peut-être renforcer avec cette couleur un peu plus teintée, un peu plus taupe sur la partie externe de l'œil. Je trouve ça toujours super joli. Quand on vient un petit peu renforcer. Ah oui, là, ça va être trop, trop joli. Donc, comme ça, ça permet de venir intensifier le regard dans le coin. Et en venant travailler comme ça, pareil, on vient travailler la couleur pour un joli fondu. Donc, j'en reprends, hop, j'en reprends ici. Et puis, je vais en mettre un petit peu, donc, de ce côté-là. J'en mets un petit peu de l'autre côté également, sur l'autre œil. Oh, mais ça vient vraiment parfaire, je trouve, le maquillage de vos yeux. Voilà, c'est super parce qu'on a vraiment ce rose au fond qui est irisé. On a cette couleur taupe un petit peu plus foncée sur le coin externe. Et puis, cette pointe de blanc au centre. Je vais peut-être me permettre de remettre un petit peu pile au centre de la paupière mobile. Un petit peu de ce rosé qui est juste magnifique. J'adore quand les vernis comme ça sont pailletés. Alors, ça, ça va éclairer complètement le regard. Je vais le mettre comme ça au centre. Ça vous va super bien. En plus, ça rappelle cette petite pointe de lumière qu'on a mis au coin externe. Et là, c'est super, non ? C'est hyper, hyper pailleté. Donc, ça reflète la lumière, vous le voyez ici. D'ailleurs, si vous avez peut-être dans l'idée d'avoir une robe ou une jupe avec des petits sequins, ça va aller parfaitement bien. Ouais, c'est trop, trop joli. Je le fonds encore un petit peu plus comme ça dans le maquillage. Je trouve que le rendu est superbe. Ouais, c'est génial. C'est ce que j'avais en tête, en fait, pour vous. Donc, très bien au niveau des yeux. Alors, on n'a pas fini. Ce que je vous propose ensuite, c'est de faire un petit peu des jeunes mascaras. Parce que le mascara, il va vraiment ouvrir le regard. Là, j'ai un mascara qui va rallonger vos cils. Donc, je fais un petit mouvement en zigzag, comme ça. Voilà. Gardez bien les yeux grands ouverts. Et je prolonge les cils. Je les accompagne dans leurs mouvements. Et comme je viens déposer de la matière, ça les allonge. Je reprends un peu de matière. Et je refais le même mouvement de l'autre côté. Et j'allonge les cils, comme ça. Je les prolonge, y compris les petits cils à l'extrémité externe. Ça, c'est très joli. Parce que ça fait des yeux un petit peu comme des yeux de chat. Très, très sympa. Vu que vous avez déjà des cils, je trouve assez fournis. Je pense qu'une seule couche suffit. Sinon, ne pas hésiter à mettre une deuxième couche. Mais là, je trouve ça bien, comme ça. Je pense qu'on doit vous le dire souvent. Mais vous avez vraiment un regard sublime. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intensité dans votre regard. On sent qu'il y a beaucoup de charisme quand vous parlez. Je pense que vous faites passer beaucoup d'émotions par votre regard. Ça se ressent. Je trouve ça très agréable. On a l'impression qu'on sait ce que vous pensez, juste en regardant vos yeux. Alors ensuite, on va utiliser de quoi mettre un petit trait de crayon. Alors moi, j'aime bien mettre du gel comme ça. Crayon gel au-dessus de l'œil. Donc là, je vais prendre celui-là. Donc c'est le Black Gel High Tech Flat Liner de Tony Moly. Il y a une petite bille à l'intérieur. Et je vais vous dessiner au-dessus de l'œil un trait qui va ensuite partir vers l'extrémité du sourcil. Donc je voudrais vraiment faire, si vous avez le sourcil qui est au-dessus comme ça, et bien là, je vais venir dessiner juste au-dessus de l'œil un trait légèrement arrondi comme cela. Et après, au bout, je vais partir vers votre sourcil, donc en hauteur. Et je pense que ça peut être très, très joli. Et c'est très harmonieux quand ça part comme ça vers l'extrémité du sourcil. C'est très joli. Mais qu'on a un beau noir qui est bien intense, qui va être très, très sympa. Et je trouve qu'en plus, avec les couleurs claires qu'on a mis au niveau de la paupière, ça va faire un très joli contraste. Et voilà, toujours bien visé, hop, le départ vers l'extérieur du sourcil. Et ce que je préfère mettre au niveau du ras de cil en bas, c'est plutôt un petit crayon comme ça. Donc là, ça c'est mon petit produit chouchou, c'est le Lux Gel Eyeliner. Numéro 1, Kill Black de Riré. Il est super celui-là, je l'utilise énormément. Donc c'est un, on peut l'utiliser aussi en haut pour un maquillage de tous les jours, mais je trouve que pour un maquillage de fête, je préfère mettre un gel liner en haut et mettre ce crayon en bas. Donc on peut, hop, étendre un peu la mine, bien sûr. Et puis je vais en mettre, donc, en bas, comme cela. Alors là, ça va intensifier énormément le regard. Très, très fortement. Et en fait, ça dessine complètement l'œil, puisqu'on est venu dessiner le dessus, mais aussi le bas. Donc là, j'ai l'impression, finalement, de tout redessiner. Et comme vous avez des grands yeux, waouh, c'est très, très joli. Là, ça permet de faire un trait qui est vraiment fin. Un petit trait en bas qui rejoint, finalement, l'extrémité du premier trait. Hyper sympa, avec la petite touche de luminosité au coin interne. C'est là où il y a tous ces jeux de lumière, de couleurs. Trop, trop jolis. Et ça fait un bel œil bien dessiné. Une belle intensité. Un côté un petit peu mystérieux, d'ailleurs, avec ce noir, qui est très, très sympa. Là, je pense qu'au niveau des yeux, c'est assez. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop chargé, non plus. Mais comme on a fait un maquillage plus tôt, avec des belles couleurs, je trouvais assez claires, quand même. Enfin, il y avait des couleurs chaudes, mais un petit peu claires. On a quelque chose de pailleté, donc on a le côté vestif. On a ce côté un petit peu mystérieux, avec ce contour de l'œil noir. C'est quand même un maquillage travaillé, bien sûr, parce que c'est pour une fête. Je trouve que là, c'est vraiment magnifique. Et il me reste encore vos lèvres, parce que vous avez de très, très belles lèvres, comme je vous disais tout à l'heure. et on peut encore plus les supprimer. Alors, il y a ce rouge à lèvres que j'adore, qui est de la marque The History of Who. C'est vraiment, je trouve un rouge à lèvres qui est hyper, hyper luxueux. Pour autant, il est abordable, mais... Je trouve que c'est tout le packaging qui fait rêver. D'ailleurs, ça peut faire une belle idée qu'il y a de Noël. Moi, je me le suis offert pour Noël, et j'adore. J'adore, j'adore sa forme, j'adore tous les petits détails. Je trouve hyper, hyper sympa. Là, j'ai pris une belle couleur rouge pour vous. Alors, hop là. On est sur un beau raisin, comme ça. Et vous voyez le rouge, l'intensité du rouge. Waouh ! Tellement beau. D'ailleurs, si vous le souhaitez, là, il y a un petit pinceau à lèvres. Je ne sais pas si vous préférez que j'utilise celui-là, ou je peux le mettre directement. Plutôt directement. Allons-y. Il est quand même sublime, parce que mine de rien, ça, avec la palette, on est vraiment dans le thème, je trouve, de Noël. Parce que tout ce qui est, je trouve, paillettes, comme ça. Notamment, je trouve, c'est phares, ceux-là, les plus pailletés. Tout ce qui est comme ça, paillettes, tout ce qui est, beau et intense, je dirais rouge à lèvres rouge. Je trouve ça tellement magnifique pour les fêtes. Non ? Est-ce que c'est un peu comme ça que vous aviez l'habitude de vous maquiller ? Non, que quand vous venez en institut. Oui, je comprends. C'est vrai que des fois, on n'a pas l'habitude soi-même de faire ce type de maquillage, et pour autant, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Moi, j'aime bien expliquer au fur et à mesure, comme ça, vous êtes capables de le refaire, chez vous. Même, je trouve, avec l'highlighter, ça va aller bien ensemble aussi, parce qu'il y a ce côté toujours lumineux. Et ce côté rouge. Ouais, je trouve ça sympa. Vous voyez comment ça fait un peu ? Moi, j'aime bien des fois aussi, avant de me maquiller, regarder un petit peu comment les couleurs se marient ensemble. Donc là, hop, allons-y. Je le mets sur vos lèvres. J'aime bien faire attention à la petite zone en haut, le petit cœur, le petit arc de cupidon, pour qu'il soit bien marqué. C'est aussi ça qui va donner un côté bombé, rebondi aux lèvres. On a un beau rouge, là. Oui. Belle intensité de rouge. C'est un rouge qui est très marqué. Vraiment très, très beau rouge. J'adore. De toute façon, c'est exactement la couleur que vous voyez ici. Très intense. C'est le rouge qu'on imagine pour les fêtes, justement, je trouve. Très, très joli. Après, je vous le laisserai. Si vous voulez, comme ça, vous pourrez en remettre pendant la soirée parce que ça va qu'au cours du repas. Ça aura certainement tendance à partir légèrement, à commencer à s'estomper. Mais ne vous inquiétez pas, je vous le laisserai. Vous pourrez glisser dans votre sac à main. Alors, une fois qu'on a fait ça, je rajouterai quand même une petite touche, un tout petit détail auquel on ne pense pas forcément. Alors, c'est un produit de la marque Taré. C'est un rouge topper que j'adore. Ça aussi, je l'utilise souvent moi-même. Alors, pareil, on est dans les paillettes, dans le brillant, dans tout ce qui est festif. Et en fait, vous allez rajouter des paillettes au-dessus de votre rouge à lèvres. Ça, c'est le top du top. Parce que même un rouge à lèvres un peu mat, on va donner une intensité, une brillance complètement différente avec ce top. En fait, il met vraiment un côté pailleté doré. Là, vous le voyez en dessous. Trop, trop joli. On le voit ici, de toute façon, sur le raisin. Ouais. En fait, ça va même donner l'impression que les lèvres sont plus bombées. Et alors, j'adore ce packaging. Mais qu'est-ce qu'il est joli. Moi, j'adore parce que quand je le pose dans mon sac à main ou dans ma petite trousse de maquillage, rien que de le voir, je trouve que ça apporte, je ne suis pas, plein de joie. Il est tellement brillant. Trop, trop beau. J'ai même certaines personnes qui me demandent à le mettre sans rouge à lèvres. C'est-à-dire vraiment juste à poser un côté doré sur les lèvres pour garder un maquillage extrêmement naturel. Très peu travaillé, mais avoir quand même ce petit côté doré. On peut même le mettre en highlighter aussi, si on veut. Ouais, il est vraiment sympa. En fait, ça dépose comme des petites nacres qui reflètent la lumière. Très, très jolie. J'adore. Alors, laissez-moi maintenant vous admirer. Le temps, rien à dire. Je n'ai même pas de retouches à faire parce que c'est parfait. En plus, vous n'êtes pas du tout cerné, donc je n'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne. Alors que vous en aviez mis un petit peu avant de venir. D'accord. Vous avez triché un petit peu. Bah, ce n'est pas grave. Tout le monde fait ça. Vous n'avez pas de soucis. En tout cas, ouais, vraiment, le teint, j'adore. Il est bien réchauffé comme il faut, bien lumineux. Les yeux sont d'une intensité, mais vraiment, j'adore. Et alors, vos lèvres, elles sont sublimes également. Je trouve que tout va super bien ensemble. Trop, trop beau. J'adore, j'adore. Donc après, dites-moi s'il y a certains des produits que vous souhaitiez justement acheter. Je ne sais pas si vous souhaitiez passer commande tout, c'était juste pour vous faire maquiller aujourd'hui. Bah, vous me direz. En tout cas, je tiens tout à disposition pour vous ici. Et alors là, vous êtes prêtes pour les fêtes. Là, vous êtes prêtes vraiment pour faire la fête, pour avoir un joli dîner de Noël pour les fêtes de fin d'année. Donc, vous pouvez reproduire ce maquillage de toute façon sans souci pour d'autres occasions. Je trouve que ça vous va divinement bien. Ouais, moi, j'adore. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ? Ah, alors, je suis contente parce que si ça vous plaît, moi, c'est ce qui me rend heureuse. Finalement, moi, je ne sais si mon travail a été bien que si à la fin, vous me dites que ça vous plaît, que ça correspond à vos attentes, à ce que vous m'aviez dit au début. Si c'est le cas et si vous vous trouvez belle, alors, c'est parfait. Moi, j'adore. Personnellement, franchement, je suis fan parce que c'est méga festif et en même temps, voilà, c'est pas trop non plus. Vous pouvez même un petit peu estomper le rouge du rouge à lèvres si vous le souhaitez en pinçant vos lèvres sur un petit coton. Exactement. Du coup, ça fera un rouge à lèvres un petit peu rouge clair, on va dire. Ça va aller super bien. Et vos yeux, mais qu'est-ce que ça ressort bien. J'adore. J'adore. Trop, trop, trop bien. Je suis super contente que ça vous plaît. J'espère que vous avez passé un joli moment également pour vous. Rien que pour vous. Un moment à vous détendre et on se sent tellement bien après. Quand on est maquillé comme ça, tout bien préparé, on est un peu la meilleure version de soi-même finalement. Trop, trop bien. Non, je suis contente parce que je vous sens heureuse. Oui, quand vous étiez arrivés, vous aviez l'air un peu plus stressés. Et là, je vous sentais tendue et heureuse. Donc rien que ça, ça me fait plaisir. Et bien, profitez pleinement des fêtes de fin d'année. Vraiment, faites-vous plaisir. Profitez-en avec tous vos proches. J'espère que vous passerez un agréable moment. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à repasser, à revenir nous voir. À bientôt. Passez une belle journée et de très joyeuses fêtes de fin d'année encore une fois. À bientôt. Sous-titrage ST' 501